Salut à tous et à tous, c'est Mimim sur Magikarin.fr, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour un deck budget, enfin, incroyable ! Alors on avait dit qu'on présenterait plusieurs decks budget, sauf que là, on a quand même un très très bon deck budget qui va vous plaire j'en suis sûr. On a deux versions, une budget, vraiment très budget, et une un peu moins budget, très très nice, que vous pouvez jouer en BO1, que vous pouvez jouer en BO3, etc., qui est en plus compétitive. Et un deck budget compétitif, les gars, c'est très très rare, parce que souvent il y a quelques rares, il y a quelques métiers qui traînent, même pour les decks agressifs. Bah là, pour le coup, la première version plus budget qu'on va vous présenter ne contient que 5 rares main deck, et la version, enfin, que 4 rares main deck et une dans le side, du coup. Et la version plutôt compétitive, elle, en contient un peu plus, mais pas non plus incroyable. C'est surtout des terrains. C'est surtout des terrains, et de toute façon les terrains, c'est bien crafté, donc ça ne vous fera pas crafter de la merde, comme on dit. C'est ça qui est incroyable, c'est que c'est à la fois une deck tech, et à la fois une deck tech budget, parce que le deck qu'on va vous présenter, sous sa forme budget, c'est un deck qui a fait top 8 au dernier Magic Fest Online, dans sa forme non budget. Exact. Et donc du coup, ça peut vous donner envie de crafter la version budget, et de l'améliorer au fil du temps, pour arriver sur la version non budget. Et quand on parle de version non budget, attention, ça reste quand même très budget. Oui, par rapport à Dedeck, comme vous avez pu voir, Yorion, 80 cartes, il n'y a pas une commune dans le lot. Franchement, on n'est pas mal. Avant de vous présenter la deck list, n'hésitez pas, si vous voulez nous soutenir, à passer sur notre page du type, pour nous soutenir gratuitement. Il y a également le code VALLEYPL2020, sur la boutique Magic Bazaar, notre sponsor, merci beaucoup à eux, qui nous permet beaucoup de vous faire profiter de ce code, et qui vous donne un booster gratuit, en fonction du montant de votre panier au moment de la commande. C'est utilisable une seule fois par contre, mais par tout le monde, nouveau ancien client, ça régale. Merci beaucoup à eux, merci beaucoup à tous ceux qui l'utilisent. Et sinon, il y a le code Créateur Magic Arena FR sur la boutique Epic Game Store. Voilà, du coup, on va commencer par la version très budget, je pense. Et on voit en fait les améliorations, entre guillemets, de la version non budget. C'est un deck Cycling qui joue l'URUS. Donc là, si vous voulez jouer en BO1, attendez, je vais juste mettre ça comme ça, voilà. Si vous jouez budget en BO1, vous avez besoin de 4 rares, Fonderie Sacrée, et ces landes, vous n'êtes même pas obligés, c'est juste que ça aide beaucoup d'avoir des bilans qui arrivent dégagées. Ne les remplacez pas par des landes qui arrivent engagées. Pas bon, remplacez-les par des bilans, par des... Ouais, vous voulez avoir tout le temps des landes dégagées dans ce deck-là. Ne les remplacez pas non plus par des passages merveilleux, parce que ça n'arrive pas à dégager la plupart des games. Vous allez jouer souvent avec moins de 4 landes pendant une grande partie des games. Donc, ne les remplacez pas. Si vous n'avez pas Fonderie Sacrée, mettez Plaine et Montagne, voilà. Vous mettez 2 et 2, privilégiez les Plaines d'ailleurs. Vous n'avez pas besoin... Enfin, vous n'avez pas de remplacement en fait, c'est Fonderie Sacrée ou rien. Mais c'est un bon lande qui est joué dans un des meilleurs decks du format en plus, donc c'est pas... Pas de souci de le craft. Et l'autre rare, c'est l'URUS. Que vous avez en side, qui n'apparaît pas là. Ok, bon. Quand il est en compagnon, il n'apparaît pas dans le side. Ah, c'est comme ça alors qu'il apparaît ? Ah voilà, là il apparaît dans le side, tu vois. Bref, l'URUS que vous avez en side, que vous jouez en tant que compagnon, puisqu'en fait, c'est les permanents qui doivent coûter 2 ou moins, et c'est le cas. Et ensuite, ça, ce sont des gros spells, qui coûtent plus cher, mais ce sont des spells non créatures, donc ça ne contredit pas l'URUS. C'est un ajout. Honnêtement, il y a la plupart des games, vous avez même joué sans l'URUS. Mais c'est quand même pas mal, ça ne vous coûte qu'une seule rare wildcard pour quand même un effet très très fort de temps en temps, donc c'est nice. Je précise, pour ceux qui n'ont pas l'URUS, mais qui auraient Zirda, en attendant, vous pouvez jouer avec Zirda dans ce deck-là. Ça marche aussi très bien, ça vous donne accès à un compagnon, à une 8ème carte gratuite. Ça marche avec l'espelle comme ça ? Avec le moment du zénith ? Zirda, ouais, il faut que tu aies permanent et une capacité activée. Ah, c'est permanent, c'est bon alors. Tu peux Zirda à la place de l'URUS. Exact. Mais c'est moins bien. C'est moins bien, parce que ça ne permet pas de rejouer les cartes du cimetière, et il y en a quelques-unes qui sont sympathiques. C'est une alternative. Le but du deck, c'est tout simplement de jouer cycling, la mécanique recyclage, qui vous permet de payer un coup qui est indiqué en bas de la carte. Là, par exemple, c'est 1. Vous défaissez de la carte, vous piochez une carte à la place. Vous la remplacez, en fait. Et vous allez utiliser la mécanique pour avoir des effets, comme par exemple le renard prospère, qui va gagner un marqueur à chaque fois que vous recyclez. Le guérisseur d'unit qui vous fait gagner un point de vie. Le piqueuse d'unit qui vous fait un point d'hommage à l'adversaire. Ce n'est pas une cible, c'est à l'adversaire spécifiquement. Et le sauveteur valeureux, qui lui va créer des tokens pour la première fois à chaque tour. Donc très important. J'espère pouvoir vous montrer peut-être en game. Vous allez souvent le jouer, recycler à votre tour, et arrêter de recycler pour recycler au moins au tour d'après, pendant le tour de votre adversaire, pour également faire un token. Puisque du coup, c'est pendant le tour de votre adversaire et votre tour que vous pouvez en faire un. Donc c'est important toujours de pouvoir recycler pendant le tour adverse aussi, pour créer des tokens. Et le reste, c'est que dans cette version-là, fuite de mémoire, embuscade du voile de gel, faveur de l'accordeur de souhait, on ne peut pas les jouer. On ne peut que les recycler. Donc ça, ça dégage en priorité. Développement surprenant aussi. Tout le reste, par contre, vous pouvez le jouer. Et des fois, vous allez jouer cratère de l'empreinte, ou choix du sang d'ailleurs, en tant que carte, et non pas pour le coup de recyclage. Parce que vous allez en avoir besoin. J'avais pas vu qu'il avait des ailes immondes, le petit chat, sur le dessin. Ça fait peur. Je fous. Et cratère de l'empreinte vous permet de donner le piétinement et la célérité à une bête. Donc des fois, vous allez jouer. Ensuite, dès que vous allez caster une bête, vous allez pouvoir lui donner célérité, comme Alurus, par exemple, ou Sauveteur Valeureux, pour mettre des points en Ace. C'est pas mal. Et le clou du spectacle. Voilà, je l'ai gardé pour la fin. Le fini. Le fini, c'est le flambeurment du zénith qui va infliger X à une cible, à n'importe quelle cible, et vous faire gagner X points de vie. X étant le nombre de cartes avec une capacité recyclage dans votre cimetière. Si ce n'est pas un land ou flambeurment du zénith, tout, t'as recyclage dans votre deck. Absolument tout. Du coup, ça va faire des kamehameha gigantesques. La plupart du temps, vous allez mettre 10 points avec flambeurment. Et voire plus. Moi, j'ai pris des zénith à 16, donc ça fait très très mal. Voilà, vous pouvez aussi faire fin de tour. Tiens, tu prends tant de points de dégâts. À mon tour, j'en ai un deuxième. Paf, tu prends l'autre moitié et c'est plié. C'est souvent comme ça que le deck va tuer, de toute façon, grâce à ce zénith. Et c'est ça qui rend le deck très très viable. C'est une carte très puissante qui casse le format du draft. Et généralement, quand une carte casse le draft, elle a des chances d'être un peu playable en standard. C'est très très nice. À savoir également que c'est le nombre de cartes recyclage au cimetière et pas le nombre de cartes que vous avez recyclées. Ça veut dire que si vous jouez un renard en tant que créature et qui meurt, c'est une carte qui a le recyclage au cimetière. Ça compte pour flambeurment. Donc c'est pour ça qu'il y a des cartes qu'on a aussi envie de jouer en tant que créature, en tant que telle, ou même le choix du sang. Si vous le jouez en tant que spell, ça va choisir. Pour pouvoir quand même buffer le flambeurment et avoir du board, avoir des menaces, etc. Très très nice. Si vous voulez jouer en BO3, là par contre, il y a quelques rares dans le side. Il y a la longue vue et la cage du fossoyeur de Graf. Alors moi, la cage, je ne suis pas trop trop fan, mais je comprends pourquoi elle est là. Paf, on passe au side. Parce que quand vous jouez cage, vous ne pouvez plus ramener de créatures sur l'Urus. Et ça, c'est assez dommage. Parce que souvent, on va se les faire gérer, nos créatures. Donc c'est pas mal de pouvoir les ramener. Mais si vous en avez besoin, ça veut dire que l'adversaire en face fait encore plus de choses démesurées avec son cimetière. Après, tu disais que l'Urus était un petit peu dispensable dans le deck. Et je pense que là où tu vas invalider le plan de jeu de l'adversaire, toi, ça invalidera quand même un peu moins le tien. Donc c'est quand même un effet asymétrique dans l'idée. Effectivement. Mais sachez qu'en tout cas, ça ne marchera. Votre Lurus ne marche plus. Donc il faut s'en servir avant de faire cage. Ou alors faire cage tout de suite et dire à votre adversaire, arrête avec tes chats et tes fours. Feuilleux de dragon, c'est un petit peu les mêmes cibles. Ça permet de gérer les créatures et de les exiler surtout. Longue vue, ça permet de shutdown les fours. On n'aime pas du tout le deck à fours avec ce deck-là. Ou alors de shutdown des Plains of Cure. Notamment, il y en a un qui commence à pas mal jouer et qui nous en kikine. C'est Ashiok. Qui, quand il va utiliser sa capacité, va exiler votre cimetière. Et du coup, votre zénith fait zéro. Vous n'avez plus de cimetière. Donc si vous faites Longue vue ou dites Ashiok, il faut qu'il gère votre Longue vue parce que sinon, Ashiok ne fait rien du tout contre vous. Donc c'est très important. Ou contre d'autres Plains of Cure, par exemple. Et Balayage de flamme, qui est très très bon. Encore une fois, contre les decks l'urus. Enfin, les decks l'urus avec sacrifice qui jouent souvent que les trucs qui ont 2 d'endurance. Voilà. Ça vous fait un ménage bien bien propre avec ça. Voilà. C'est simple en fait, comme tech. Les cartes à enlever, c'est les cartes que vous ne pouvez pas caster en buscade et faveur. Ça, ça dégage. Ou fuit de mémoire. Moi, je préfère enlever fuit de mémoire parce que j'aime moins la carte. Le design est moins joli. Alors que faveur, c'est une jolie carte à avoir en main. Mais vous ne pouvez... Les cartes bleues et noires, vous ne pouvez pas les caster. Donc ça dégage comme vous sidez. C'est très simple. Très très simple à sidez. Vu que c'est des cartes qui sont mortes, ça vire. Et honnêtement, je joue ça en ladder gold. Moi, je me suis pris des petits rigolos qui jouaient des Ashiok. Mais quand vous ne prenez pas des Ashiok, honnêtement, vous pouvez faire des dingueries avec ce deck. C'est vraiment un bonheur à jouer en plus. La version qui arrive après, du coup, son intérêt, c'est qu'elle, elle ne meurt pas sur Ashiok ou sur des anti-bets parce qu'elle est un petit peu plus ressourceuse. Elle rajoute une couleur pour pouvoir jouer ses cartes. C'est la version, du coup, de Takumi Utsunomiya. Désolé si j'ai écorché son nom. C'est la personne qui a fait top 8 du Magic Fest online avec ce deck-là sur 500 joueurs. Donc, on passe d'un deck budget à un vrai prétendant au meilleur deck du méta. J-Sky Cycling, personne ne l'attendait. C'est assez vénère. Qu'est-ce qu'on a rajouté dans cette liste-là, PLD ? Alors, on a rajouté du bleu. C'est le principal ajout. Donc, c'est pour ça qu'on vous parlait d'un deck un peu moins budget parce qu'il n'y a quand même pas de rares dans les cartes que vous jouez, cartes actives. C'est juste les landes. Il y a des landes, il y a 4 Fontaines Sacrées, 4 Conduit de Huppers, Fonderie, vous les avez déjà si vous avez la première version. Il y a 4 Triomes parce que c'est déjà les 3 bonnes cartes et que ça se recycle en plus. Donc, vraiment, j'ai même hésité à mettre des Triomes dans la version Boros parce qu'on peut les jouer tour 1. Si vous n'avez pas votre renard, ce n'est pas très grave de ne pas cycler tour 1. Et sinon, c'est un lande qui permet de se recycler plus tard. Donc, j'avais considéré en jouer peut-être 1 ou 2. Mais bon, finalement, je ne l'ai pas fait. Ça reste des crafts très utiles. Si jamais vous débutez dans Magic Arena, quand on vous dit que crafter des lands, c'est jamais perdu, c'est vrai. Alors, encore plus le Triomes parce qu'il va, comment dire, survivre à la rotation. C'est vrai que les ravelands, bon, il y a un peu de débat parce qu'en septembre, ils seront plus joués en standard. Et voilà, si vous avez des priorités de craft et que vous voulez jouer en standard dès maintenant, sans penser à la rotation, c'est jamais perdu. Les lands, ils sont tous joués en standard très très forts. Exactement. Donc, vraiment. Et en plus, c'est la manabase idéale pour partir ensuite sur J-Sky Cavalier ou J-Sky plutôt contrôle. Donc, c'est vraiment pas perdu. C'est des couleurs qui seront jouées qui seront jouées encore certainement jusqu'à septembre donc vous ne les perdez pas. Mais si vous voulez pas les craft parce que vous vous dites ouais, jusqu'à septembre, je vais pas trop jouer, je vais économiser un petit peu. Craftez que l'effondrie, partez sur la version budget. C'est une déclisse qui marche très très bien de base. Et si jamais vous adorez le deck et vous dites ah, j'aimerais bien passer au niveau supérieur, vous crafter les petits lands tranquillou et voilà, vous vous régalez. Et vous rajoutez juste une alliance improbable. Ouais, alors la seule carte qui est ajoutée c'est alliance improbable mais quelle carte parce que ça permet en fait, quand vous allez recycler pendant vos tours et le tour adverse également même s'il faut recycler deux fois mais ça marche aussi de créer des 1-1 donc ça vous permet de créer du board. C'est un enchantement donc c'est chiant à gérer pour votre adversaire en tout cas la 1 il va pas forcément avoir de réponse et c'est pas dit qu'à la 2 il ait non plus des réponses en side et en plus pour le très late game pour si mana ou piocher une carte vous défausser ça vous permet de repartir de remettre des cartes au cimetière potentiellement pour le flormoiement c'est un petit upgrade très sympa en fait c'est juste un truc en plus ça fait un peu comme le sauveteur sauf que ça fait pas des 1-1 au sol ça fait des 1-1 vol donc très fort alors là il n'y a pas le land qui est quand même un très bon ajout Louis Salvato le jouait son comparse de top 8 lui ne le joue pas mais c'est une carte qu'on peut vouloir jouer dans le deck ça vu que vous allez faire beaucoup de tokens entre les sauveteurs et l'alliance c'est pas mal d'avoir des châteaux rouges vous pouvez juste en mettre un c'est pas obligatoire d'en jouer plus et ça vous permet de buffer du coup toutes vos créatures et quand vous faites plus 1-0 à 4-5 créatures ça commence à vraiment piquer pour l'adversaire parce qu'il y a vraiment un plan beatdown on verra un petit peu pendant les games ensuite comment ça va se passer pour les cartes l'ordre etc on vous expliquera un peu plus et là aussi avantage c'est que vous pouvez jouer toutes vos cartes donc vous pouvez fin de enfin pas fin de tour pardon mais dans le late game piocher 4 cartes avec la faveur engager 2 créatures avec l'embuscade transformer une créature en 4-4 si jamais vous transformez le renard il garde ses marqueurs donc ça devient une 4-4 plus tous les marqueurs qu'il a donc ça peut vraiment éclater l'adversaire ouais mettre des coups des gars c'est vraiment vraiment sympathique ce petit ajout là et du coup en side ça nous permet d'avoir un dispute rafale et coup de fil coup de fil en ville éclairons vous pouvez les jouer dans l'autre version également c'est juste que la version budget n'avait pas les au moment où elle a été démocratisée c'était avant la version non budget du coup il n'y avait pas exactement le même état il n'y avait pas la tech surtout je pense que c'est des mecs qui ont beaucoup travaillé la liste pour en arriver à ce side là là où avant la version budget était une version premier G mais ça je ne l'ai pas modifié dans la version budget parce qu'en fait la cage et comment ça s'appelle la longue vue la lunette c'est quand même des cartes qui sont très très bonnes dans les match-up qui vous enquiquinent donc c'est pas grave d'avoir ces cartes là ça c'était adapté à un méta Magic Rest Online avec beaucoup de cavaliers beaucoup de coup de filet en ville ça a beaucoup beaucoup de sens dans le méta du Magic Fest Online après à vous de faire votre tambouille pour vous adapter à votre ladder évidemment si vous avez beaucoup de Girouda les cages c'est quand même nécessaire en plus c'est vrai qu'il y avait des Girouda encore et bien voilà je crois que c'est tout pour la présentation on va partir sur le later veux-tu du BO1 du BO3 le BO1 il est pas mal pour voir différents match-up le BO3 c'est un deck qui est à top 8 un Magic Fest Online c'est un vrai gros deck c'est parti Jessica Ecycling traditionnel et classement c'est parti let's go deck qui est étonnamment ressourceux en fait l'avantage de ce deck là c'est que quand on lui gère son board il va vous tuer avec le Zenith et quand on va gérer son cimetière il peut juste vous tuer au board donc il nécessite des réponses spécifiques multiples pour l'arrêter et même quand on décide de gérer son board la version de Jeskai avec Alliance Improbable peut juste remettre du board assez naturellement parce que détruire un enchantement à deux ou moins ça prend pas et le sped conquiert la mort donc vraiment la liste est très bien pensée très difficile à battre et c'est exactement le deck qui bat le mieux Yorion par exemple alors on va mulligan il y avait très peu de land en fait dans la version Boros parce que c'est sûr que tu mulliganes ça tu fais Renard 1 on va la garder je voulais la mulligan pour la safety de la vidéo mais on va la garder en fait comme vous avez toutes vos cartes qui se recyclent surtout dans la version Boros vous avez pas Alliance Improbable qui ne peut pas se recycler vous avez vraiment une consistance enfin une redondance vous allez trouver vos landes c'est pour ça qu'on en jouait que 17 pardon pas 16 dans la version Boros là on en joue 21 je crois 20 je crois 20 donc c'est vraiment pas beaucoup quand même mais vous vous en foutez vous allez normalement trouver vos landes voilà je dis ça ça se trouve on va pas les trouver en priorité ça ça va être un peu trop lent contre notre adversaire donc on va la recycler maintenant je pense que si tu trouves un lande là tu pars c'est pas grave on a le droit je pense de louper un ou deux tours de lande avec ce deck là ouais c'est pas très grave ça dépend à quel point il va vite gérer notre valeur prospère mais lui il a l'air de vouloir faire la course il la fait pas à la course ok ouais on a pas mal de chance il faut encore recycler il faut vraiment trouver un lande sous peine de perdre j'ai peut-être gardé une main un peu greedy je me suis imaginé qu'avec tout le cycling on allait les trouver mais peut-être qu'il faut mouligner les mains à un lande là si on attaque et qu'il bloque on lui tue les deux bêtes ouais mais tu peux cycler avant d'ailleurs pour pour le faire plus gros ton ouais je fais recycler ça encore ouais toujours pas est-ce qu'on accepte de double trade là non parce que si t'attaques il va pas de trade et il va commencer à te bourrer avec Butcher qui va grossir alors que là tu le tiens en respect sur Butcher super important non je pense qu'il veut bloquer parce qu'il l'a joué il a pas attaqué avec son boucher alors que j'ai été engagé ouais vas-y moi je crois qu'il a je crois qu'il bloquera pas mais parce que maintenant il sait que t'as pas de lande en plus donc bizarre mais pourquoi il a pas attaqué avec son boucher alors c'est étrange mais l'information de la game était pas la même ouais prêtresse ok là on a envie de trouver un lande rouge pour faire choix du sang sur prêtresse ouais ah vous voyez là le lande engagé qui pique ouais au moins on a notre lande on va on va face d'attaque je pense là parce que de toute façon on fera rien après c'est un très mauvais match un peu l'Urus ce deck a performé au Magic Fest Online en ayant établi que l'Urus serait peu joué et il a battu beaucoup de decks Yorion et de deck contrôle c'est vrai que quand tu prends des decks avec prêtresse en face t'es pas très bien si tu peux pas mettre en place ton plan de jeu token ouais c'est sûr ok ouais c'est le petit problème des triomes c'est quand vous les trouvez au moment où vous avez besoin de lande après ne faites pas ça chez vous forcément mais honnêtement mais honnêtement je jouais 19 lande avant et ah bah là il va le sacrifier c'est la fin ici la fin des haricots tu peux concéder et passer au side on ne viendra jamais là on ne viendra jamais je t'ai fait garder une main à l'ande qui était probablement pas gardable je me suis emballé en vrai j'ai souvent gardé des mains à l'ande mais là j'ai eu moins de soucis souvent en piochant des landes alors que j'en jouais 16 alors que là on en joue 20 ou 21 combien ? 20 ouais contre lui que veut-on ? on veut les feuilles dragon ouais et les et les clairons toi tu veux les clairons ah bah si tu joues pas contre lui je crois que tu joues jamais clairons sinon on va enlever du coup ça c'est l'enduscade et les faveurs les faveurs aussi c'est trop lent ok pas mal là cratère c'est pas non plus fou contre lui mais ça peut toujours être utile en fait il y a aucune carte dans le deck ça qui est bien c'est ça l'avantage c'est comme elle se recycle aucune carte n'est inutile c'est pas mal ça ok on a la piqueuse qu'est-ce qui est pas mal qui permet vraiment de de bien grinder scorpion scorpion on va se piquer on va jouer ça on a deux feux du dragon donc c'est nice ça devrait bien disrupter sa sortie ouais prêtresse ou butcher il va attaquer au butcher on va pouvoir le feu du dragon sans prendre de dégâts ouais plus recycler une petite carte c'est pas mal ah tu peux tu peux établir renard et enfin tu peux feu du dragon pardon le boucher et établir renard pour la suite et ça c'est pas mal ouais fais attention que ça paye correctement est-ce que j'attaque ou est-ce que je vais bloquer le scorpion c'est probable que tu veuilles bloquer le scorpion tant que t'as pas de bord tu peux pas faire la course avec lui je pense yes je vais gérer ça maintenant créature l'avantage de feu du dragon sur le boucher c'est qu'il vous met pas de dégâts au moment de de mourir et ça c'est bien il a exilé tout de suite ouais il a pas le temps de piquer il est relou quand même ils sont forts mais moi j'ai trouvé j'ai joué contre un adversaire en 13 cartes il a eu 4 bouchers je me suis dit qu'il était quand même très bon ouais après là ça va on a notre il a 2 bouchers on a 2 feu donc on est à égalité sur la chance ça a l'air bien je pense je peux attaquer avec renard 6 clés et feu et dragon tu veux essayer de lui tendre un piège ouais je tente it's a trap ah bah il est tombé dedans ça avait l'air quand même plutôt grossier comme piège ouais peut-être qu'il s'en fout et qu'il veut le rejouer avec le russe trop prochain ouais mais c'est pas très grave en vrai attends attends ah merde ah ouais c'est pas grave en fait je me demandais s'il fallait pas garder ce feu pour le russe ah pour le russe on a choix du sang donc c'est pas très grave on a choix du sang qui fait fight ok il sera pas exilé mais tour prochain je peux faire ah mais c'est parfait alors fight avec piqueuse ou ah bah c'est bon alors ou autre c'est vraiment un match-up de merde quand même qu'on rencontre c'est triste oui bon après ça va en fait il faut pas qu'on meure trop vite et les zeniths vont faire leur taf tout seul plus tard ils font gagner des pevs les zeniths non ils mettent que des dégâts si si ils font gagner des pevs ils font gagner des pevs aussi c'est pas mal là je peux trade le lurus tu le trade favorablement ça fait se battre ou ça fait ou ça inflige la force ça fait se battre ah ouais donc tu perds quand même le renard quoi non je perds la piqueuse ah je préfère regarder le renard là ah donc tu fais tu fais renard fight bah là je crois que j'attaque avec les deux déjà parce que normalement il va pas bloquer ou j'attaque avec piqueuse ah non parce qu'il va il va bloquer ton renard avec lurus probablement et si t'attaques avec ah bah si attends mais s'il fait ça moi je recycle mes trois cartes et il perd juste lurus ok vas-y je t'attaque avec les deux ou pas it's a trap ouais bah si tu peux si tu peux garder ton renard et défoncer son board c'est bon normalement il va prendre quatre là oui il bloque avec scorpion à la limite c'est assez gratuit c'est pas très grave ok super en plus il bloque avec scorpion on pense en le rejouer après donc non c'était le bon call tac je vais recycler d'abord pour faire un ping ouais pour utiliser utiliser les ping au maximum et on peut trouver un land il faut quand même avoir quatre landes pour pouvoir jouer flambeur ok bah là ça me permet même de faire renard renard into choix du sang yep pas mal et nous en plus on a notre lurus encore tac tac et nous on a notre lurus qui là ne peut jouer ah si il peut jouer la piqueuse donc c'est pas mal il peut jouer la piqueuse c'est pas mal du tout il est dans un bon spot bon on aurait préféré avoir alliance improbable c'est quand même la carte qui fait gagner ah bah là s'il veut attaquer je vais bloquer avec mon renard ouais complet et bah il n'attaque pas ok on a flamboiement qui fait le taf tu peux décider de tuer son butcher mais tu vas perdre ton renard je pense que je vais mettre lurus ou rien faire même lurus le problème c'est qu'il risque de faire pour un mana rouge je le prends et il rejoue des cartes de son cimetière ouais ça serait assez problématique donc si je peux pas m'en servir je crois que je vais pas le jouer et je vais garder flamboiement pour tuer quelque chose ah c'est vrai que c'est un instant de flamboiement ah ouais bah vas-y vas-y passe le tour en fait je vois pire t'es qu'avec renard mais s'il double bloqué je me retrouvais avec une A1 qui pue si il double bloque tu tournes renard c'est problématique ouais ah t'as pas décidé de fin de tour Zenith non il a rien fait donc je peux le faire grossir tranquille là j'ai envie de recycler maintenant vas-y vas-y là je peux attaquer il double trait plus oui parce que tu peux recycler en instant ok nice j'attaque avec le 3-3 juste en vrai avec deux cartes dans la main le tour d'avant tu pouvais aussi attaquer parce que tu représentais tellement la menace de le buff ouais mais s'il tombe pas dedans ouais s'il tombe pas dedans ou s'il connait pas le trick en plus des fois t'essayes de trickser des mecs qu'ils connaissent pas du coup ils se font pas trickser et ça te défonce est-ce que j'ai envie de prendre deux points je crois pas il me semble ah non il me semble pas il me semble pas non je vais juste jouer s'engager voilà là il y a de grandes chances pour qu'il ait le le claim ouais s'il joue pas ses cartes en main c'est qu'il a de reproméné là on peut faire une phase d'attaque avec les deux ouais avec les deux s'il double bloc renard bon bah on lui traie les deux on va juste recycler ça et on garde notre flamboiement bien au chaud c'est pas mal du tout là comment c'est en train de se boupiller cette partie bah la clé c'est vraiment dans beaucoup de match-up c'est renard tôt buffé et qui ne se fait pas tuer par les petites interactions et du coup il est très dur à gérer c'est pas renard tôt c'est renard d'eau c'est son petit nom ah pardon bon là tu vois il nous gère avec meilleure grâce mais comme je disais bah la 5-5 il faut qu'il ne l'a pas sacrifié parce qu'il aura du mal sinon ah moi j'essaierais quand même d'aller défoncer son butcher là tant qu'à faire avec flamboiement là comme ça t'es clean après ouais je pense la fin de tour s'il ne met pas de bloqueur je vais faire flamboiement sa tête j'attaque je le tue ah oui 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 effectivement putain tu peux aller dans la tête c'est vrai bien sûr en plus je le sais je me suis pris 16 dans la tête hop là là on tente pouf ah bah en plus il ne peut pas dire non il ne joue pas la bonne couleur oh lolo 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 mais quelle puissance voilà mais c'est dégénéré merci monsieur un land ça s'est bien passé du coup ouais carrément oh c'est beau ça tu vois ça me plaît moi en vrai il y a une version full butcher je sais pas si tu veux pas un peu de rafale sur la draw bah je réfléchissais mais en fait vu qu'il commence là c'est un peu trop lent ah justement c'est quand il commence que tu veux pouvoir le rafaler bah non c'est quand tu commences comme ça il ne proque pas ouais ouais tu le fais pas proc mais tu veux des spells de réaction quand c'est pas toi qui es sur le play tu vois parce que quand t'es sur le play c'est toi qui veux imposer ton c'est toi qui veux imposer ton style entre guillemets et du coup t'as pas envie d'avoir une rafale peut-être et je sais pas s'il faut rafale cela dit dans le truc on regarde sa carte si il vous manque du bleu sachez qu'on s'en fout voilà il faut surtout rouge et blanc spoiler c'est pas très grave ça nécessite d'être géré instantanément ce renard il est vraiment très vénère ce renard et s'il gère il ne développe pas son plan de jeu et s'il ne développe pas son plan de jeu nous on gère oh là là du coup on double gère quoi tu dirais qu'on a un compteur gère on s'ingère on s'ingère ouais alors je vais me piquer deux si tu t'auto-ingères ça fait une espèce de boucle infinie quoi je vais me piquer deux et là j'ai plusieurs choix je peux mettre une 2-2 qui va faire gagner des pefs quand on recycle et ça contre lui c'est super bien on serait comme un serpent qui se mange la queue donc on serait un humain qui se mange les pieds bon appétit choix du sang je peux attaquer tu ne peux pas attaquer là si je peux attaquer mais il va falloir que je recycle du coup s'il bloque ah mais tu peux recycler tes créatures plutôt que de recycler choix du sang pour pouvoir failliter une de ses bêtes ouais je vais recycler plutôt ça d'ailleurs mais là j'ai vraiment envie de garder feu du dragon ah bah complet donc en vrai je crois que pas d'attaque c'est mieux là ok parce que du coup il va logiquement pas attaquer sinon moi je peux bloquer et buffer et s'il développe un truc je peux le gérer avec feu du dragon et on reprendra le tempo à ce moment là ouais ça me va oh c'est bien vu putain t'as expertisé le deck déjà j'ai fait quelques games ouais mais après c'est peut-être de la merde ce que je dis mais j'ai l'impression qu'entre ce deck là c'est lui qui te met vraiment la pression parce que tous ses spells coûtent vraiment pas cher ouais en fait t'auras le let game tu vas stabiliser avec des zenith oui pas bien non mais t'as raison je pense que tu vois correctement le match up point trop d'infos en fait il faut pas être trop pressé ah il te propose une solution là ou de tuer ses chats ou alors de tuer l'urus moi je tuerais l'urus quand même bah après je peux quand même faire bloc euh cycle cycle euh à mon tour cycle choix du sang sur l'urus et j'ai encore feu du dragon ou feu du dragon et j'ai encore choix du sang ok donc tu peux tu peux péter un chat maintenant ok de toute façon il va pas le rejouer il a pas le mana donc euh bloc on va cycler ça parfait et j'ai cycler une guérisseuse aussi bon lui il est sur le billet ja mais euh mais c'est gratos comme ça on économise un point de vie mais ce qui est trop bien c'est que tu cycles tellement que tes zenith tu vas finir par les trouver quoi tu peux pas faire toute une game sans zenith c'est impossible ça par contre je vais le gérer tout de suite ouais complètement bah de toute façon quand il est le premier à donner son lurus et que tu lui gères euh en plus il peut même pas l'appel du du thanato comment ça s'appelle dark dweller l'appel du thanatophile il peut pas vu que tu l'as exilé donc c'est vraiment puissant quoi bah tu peux mettre 3 points je crois que je vais mettre 3 points ici ouais et je vais développer l'autre renard ouais exact et il va être vraiment vraiment mal fourni là alors là on a des renards dans cette game donc dans ces games donc ça se passe pas trop mal par contre attention ah là par contre s'il fait ah non ça va être choix du sang choix du sang t'avais peur qu'il fasse encore un drop 1 plus plus pour un mana rouge mais en fait on avait deux créatures donc il aurait perdu deux bêtes on aurait perdu un renard un 1 et toi tu pourrais sacrifier ton petit renard donc ça va sur un kag un peu en fait là faut choix du sang t'as pas trop le choix ce qui t'empêche de développer ton 3-1 malheureusement ouais je vais quand même faire ça d'abord je vais recycler je vais grossir l'écran parce que j'ai pas le nom des cartes en fr du coup je parle en statistiques et ça ne parlera pas à tout le monde ok faut savoir que ça ou alliance c'est très très chiant pour lui dès qu'il la prêterait c'est parce que du coup ses sacrifices sont nuls enfin sauf s'il a un diable mais quand il joue le russe il n'y a pas de diable il faut quand même que tu choies du sang je pense ici et que tu ailles lui mettre la pression yep ce qui est super cool c'est que ton premier renard prospère bah en fait il prend plus anti-beth il prend plus comment ça s'appelle ouais Mayorsgrasp ou même le spell rouge qu'on a joué nous feu du dragon dévastateur et ça c'est vraiment cool là il le prend du coup mais il fallait qu'il l'ait maintenant ouais et il l'a pas c'est ça c'est ça qui est compliqué après side pour les decks le russe c'est que si jamais ils veulent rentrer plein d'interactions pour gérer nos decks bah ils vont en chier parce qu'ils vont moins trouver leur engine du coup si jamais ils trouvent un peu l'un et un peu l'autre et que vous vous pouvez les disrupter bah ils sont pas très bien là on a 4x qu'on ne gère pas mais c'est pas très grave ouais mais comme t'as dit on peut générer des tokens donc c'est cool là tu vas pouvoir alliance improbable recycler créer un 1-1 fly en plus nice on a l'urusse qui va pouvoir ramener renard en plus sur son prochain ouais c'est cool c'est quand même le retour des créatures prospères après c'était quoi la chèvre prospère le mouton prospère et maintenant on a un renard qui a une petite industrie c'est pas mal oui c'est vrai il s'en sort bien il s'en sort très très bien il se met bien quoi alors là on a un indépendant qui n'est pas affecté par le coronavirus ça fait plaisir on a sauveteur en valeureux qui est très bien qui est un en fait qui est un body et qui va mettre des bodies plutôt qu'alliance en fait il va mettre plus de tokens interne c'est un body body quoi c'est un body body est-ce que tu dirais que c'est un body builder puisqu'il crée des bodies clairement 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 là je vais engager j'ai pas envie de double recycler j'ai enfin j'ai pas envie de perdre deux points de vie surtout ok et tu peux proposer de saucer là bah il a une 1 des touch donc je peux lui proposer un renard ah les des touch sont sont familiers ouais ah ouais non c'est chiant ah non c'est chiant j'aurai d'autres moyens j'aurai d'autres moyens de le gérer putain c'est pas très mais je crois que du coup il va falloir quand même essayer de développer alliance improbable pour avoir des tokens flyers et passer au dessus de son chat du coup yep alors c'est méchant ok ça c'est très méchant il va le sacrifier du coup le même tour double vol de créatures c'est assez chiant ouais on va quand même pouvoir sacrifier un 1 parce que tu vas recycler sous sauveteur mais du coup il va péter nos deux bêtes ouais c'était très très méchant comme phase un peu relou en plus il va plus chez une carte donc c'est vraiment un enfer il attaque avec 1 bah il est gentil let's go prends ah ouais parce qu'on aurait pas bloqué son 2-2 donc enfin notre 2-2 en fait il aurait dû attaquer avec tout si on bah ouais écoute Xerox est peut-être au courant quand on tourne une vidéo et il est gentil et veut nous donner une victoire voilà tout simplement hop ça ça dégage les deux points qui font aussi mal land elle ne développe rien voilà c'est bien ça parfait ok tu peux double alliance guérisseur et avoir un milliard token je peux l'urus guérisseur aussi c'est pas mieux de double alliance recycler guérisseur qui te fait proc 2 tokens à un fly ah c'est sûrement mieux oula mais non je peux pas ah tu peux pas le faire ok ouais non c'est pas possible parce que mon bleu et mon rouge est là donc je peux en faire tu peux en faire une et faire quand même proc 1 token enfin tu feras proc 2 tokens entre le sauveteur et l'alliance oui je crois que là on a pas trop le choix il l'a vu sur la pile il était là en mode est-ce que je peux le contrer non on va recycler maintenant ouais parce qu'on peut trouver autre chose à recycler pour refaire un token pendant son tour ah bah j'ai encore mieux on va tuer la prêtresse maintenant ouais mais attends pour la tuer il faut que tu sacrifices ton 3-1 mec ouais mais c'est pas grave ça on est à 5 points de vie là ah là ça me va ok c'est compliqué de toute façon on a l'alliance qui fait la même chose donc ouais donc ça va et on en a une autre main oui puis on a l'urus pour le rejouer il est ressourceux ce pack j'aime beaucoup c'est beaucoup plus puissant que ce que ça en a l'air aïe aïe sa dernière carte c'était un anti-beth qui l'a certainement top deck un peu relou croque ça ok il peut attaquer avec ses deux bêtes en objet double bloc ou alors il va nous faire sacrifier deux pev et il peut voir il faut croire que ça sur le cimetière s'il fait sacrifier ouais ouais on a perdu du coup t'es obligé de prendre 3 dégâts va-t-il le faire ah bah je lui souhaite ah elles sont intéressantes ces games je pense que c'est pas le meilleur matchup genre typiquement on va beaucoup plus éclater les deckiorions et compagnie mais on lui a donné la une ouais malheureusement en ne pionchant pas de land mais franchement c'est pas un matchup si dégueu c'est chiant non c'était close bah là on a pris spécifiquement droit au promené in to act de trahison sur nos deux renards et c'était une séquence qui est rare et qui a été super puissante ah et le problème aussi c'est qu'on trouve zéro flamboiement et dans les matchups agressifs c'est la clé parce que là vous imaginez on a 7 ou 6 points de vie de plus et lui il a 7 ou 6 de moins bah c'est pas la même game ouais et puis il n'y a pas de prêtresse quoi et puis il n'y a pas de prêtresse Chuck War voyons voir on va jouer en premier ah Yorion ça c'est nos c'est les potos ça on mouligane c'est très bien parfait ah elle est incroyable cette main elle fait renard dans alliance donc je vais commencer à faire nimp j'ai enlevé un cratère plutôt ouais ça n'a pas énormément d'intérêt d'intérêt pardon je sais pas à quel point il faut essayer de mouliganer dans Renard Tourin mais ça change complètement la physionomie de ta game quand t'as un Renard Tourin ah ouais c'est tellement vénère et là moi je connais bien la place de Chuck War tu vois il est en train de jouer Yorion il veut faire de la belle magie jouer des games longues tu fais Renard Tourin là je t'assure que devant son PC il est là en mode oh merde je peux aussi Renard cycler non moi je ferais plutôt alliance comme ça au moins tous tes cycling ils vont avoir un intérêt ok ouais le tour d'après tu vas commencer à créer un board un bon board en vrai ça fait à peu près le même point de dégâts parce que alliance va faire des 1-1 et Renard aurait mis des marqueurs plus 1-1 donc ouais mais t'as juste pas perdu un cycling tu vas rentabiliser bien tous les cyclings de ton alliance ouais là je peux faire Renard ouais Renard cycler et voir ce qui se passe ce qui serait bien ce serait de les mettre à de les mettre hors de portée de Clairon sinon je cycle pas et je le transforme en 4-4 ça tu l'as fait des souhaits ah fait des souhaits on s'en fout il l'a juste posé pour disrupter ta sortie par contre ça peut sauver ton Renard d'un Clairon au tour 3 si jamais tu landes et que tu passes le tour c'est pas mal du tout moi je landerai et je recyclerai fin de tour s'il fait pas Clairon ouais c'est pas mal de faire ça après sur 84 il est pas censé toucher ses Clairons au tour 3 mais tu vois si jamais ça se passe tu seras content de sauver un Renard Narset du coup on va recycler maintenant alors attends parce qu'avec ta 4-4 là t'as pas moyen d'aller tuer la Narset non parce qu'il va te bloquer avec fait des souhaits s'il l'utilise je peux la tuer parce qu'il va en bloquer un et je vais tuer l'autre mais ah mais c'est super important du coup alors c'est plus important que de recycler je crois ouais à vous de jouer je réfléchis je vais te bloquer parce que tu es insupportable je sais quoi ah voilà non ça marche pas je peux pas voilà ouais il l'utilise pas ouais mais c'est pas très grave dans tous les cas t'es sûr de la tuer en deux tours yep on est pas très bien là parce que le problème c'est que comme il l'a pas utilisé je peux pas la tuer et je vais lui donner un Renard tu vas lui donner un Renard ouais mais tu peux non c'est pas bon tu peux juste descendre Lurus et passer le tour dans ce cas là et tu seras sûr de l'avoir le tour d'après yep je vais faire Fondry Lurus après Narset c'est exactement ce qui disrupte notre plan de jeu encore une fois l'avoir 3 sur 84 c'est pas donné quoi moi j'ai joué 3 fois contre ce deck avec Eurion j'ai jamais eu ma Narset tour 3 et je suis à 0-3 contre le deck quoi c'est pas faux je veux dire Eurion c'est un deck qui va gagner tous les late games mais qui est pas capable de trouver ses réponses spécifiques quoi alors que lui il a une sortie pour battre ton deck donc bon tu peux quand même piocher ta carte en recyclant fin de tour et créer un token d'alliance improbable donc je pense que tu peux juste passer le tour non c'est la deuxième carte donc je ferai pas de token ah non tu feras pas de token donc en fait là Narset dit à alliance improbable ferme-la ouais mais tu pourras quand même proc quand même piocher ta carte sous embuscade quand on aura recyclé ton embuscade du voile de gel ou alors tu attends un tour pour pouvoir faire embuscade sur ses bloqueurs et les tuer la Narset ouais je crois que je vais faire ça ok du coup je vais faire triom engagé on peut pas jouer tant qu'à Narset et j'espère quand même que sur 84 il y en a pas de moot les exemplaires dans sa main parce que dans le deck c'est sûr qu'il y a 4 mais ça serait problématique il commence à vouloir il a raison il a raison parce que nous on a établi un plan pour aller la gérer à 5 qu'elle soit à 3 ou à 5 ça change pas grand chose ah Teferi superbe je pense quand même qu'il doit y avoir un plan contre ces locks là parce que le mec qui a top 8 sur les 500 joueurs tous les decks jouaient 4 Teferi 4 Narset et là quand même top 8 à travers tout ça je sais pas je sais pas par quoi passe le plan peut-être les disputes dans le side on peut pas faire grand chose t'as pas le choix mais tu vas quand même pouvoir gérer Narset jusque là pour l'instant en l'état il faut que tu recycles quoi qu'il advienne il faut que tu recycles fin de tour si tu vas être sûr d'aller tuer avec tes renards il faut que tu recycles développement ouais on va toucher une petite carte quand même ça fait plaisir je dois engager deux faits des souhaits pour aller tuer Narset c'est vraiment le bout du monde ouais complet 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 c'est la première carte qu'on recycle on tourne allez on tente ok nice bon on va pouvoir jouer à Magic normalement presque une fois qu'il y aura plus Téferi on pourra vraiment jouer ouais Téferi ça nous invalide ça nous invalide pas non bon instant il y a deux spells je crois je peux jouer en instant c'est tout ouais mais c'est pas grave notre but nous c'est juste c'est de cycler à fond ouais c'est de cycler à fond le gars j'ai gardé Triumph là parce que je peux le recycler c'est uniquement pour ça sinon c'est sûr que c'est un meilleur land à poser mais ah non je pense que je vais le garder pour cycler t'as raison carrément on est bien voilà s'il trouve Vrasse ou Cléron bah écoute mon pote on pouvait pas battre sa sortie quoi ouais après on peut l'Urusse pour en ramener un donc s'il a qu'une Vrasse c'est pas très grave s'il a deux Vrasse bon bah GG il gère ça ok ça c'est bien vu ça ça tue bien les témurs réclamations intervention d'Eliode ouais s'il te laisse résoudre la carte s'il te laisse résoudre la carte ok donc là tu peux recycler développer l'Urusse ou alors tu peux l'Urusse et rejouer Alliance Improbable ce qui est quand même genre vraiment super cool ouais ça a l'air pas mal je vais déjà gérer Teferi et lui mettre deux points ouais nice d'ailleurs s'il a une interaction moi je mettrais les deux renards dans Teferi je crois que les deux points sont pas pertinents ouais c'est peut-être mieux après là il n'a interaction qu'avec un bleu qu'est-ce que ça peut être une interaction à un bleu bah si il va emprunteur je crois qu'il n'y a pas de rouge t'as raison ah il peut emprunteur vas-y bah alors bourre Tef ouais je pense que ça sent ouais c'est de contourner tous les problèmes de cette game il y a dispute l'Alliance à mon avis ou Raphael ouais mais c'est pas trop grave il dispute une carte qui avait déjà été gérée au préalable nous on est contents ouais ah bah non ok c'est très bien il faut un moment qui est déjà là même s'il va mettre un petit moment avant de le tuer tu vois quand même c'est un bon deck parce qu'on est sorti du lock Teferi Narset et c'était pas donné il gère Lurus mais c'est pas grave Lurus a fait son office ah ouais complètement il s'est pris double gestion au Sankag complètement on va recycler Triome ici en fait je peux recycler d'abord je fais du sang ouais je vais face d'attaque et je vais recycler les deux pour tuer ses deux fées s'il bloque ok bien vu c'est vrai que t'as la bonne vision de proposer face d'attaque avant de faire tes effets ce qui est vraiment plutôt pas mal est-ce qu'on a un intérêt à recycler en main phase pour trouver des cartes spécifiques si tu cherches pas un flamboiement généralement non ah peut-être le Trix qui transforme en 4x4 maintenant mais ah je pourrais pas faire de token c'est grave j'en ferai plus tard de toute façon il y a des Vras il faut pas non plus sauver or commit bien sûr bah avec Alliance Improbable t'es sur le board t'es quand même un peu à l'abri des Vras c'est ça qui est assez intéressant là tu peux jouer Alliance Improbable la deuxième il faut la deuxième on va faire quand même un board sympa la ressource du pack quand même le petit château est cool quand vous avez déjà deux Alliance ou des sauveteurs valeureux vous dites château Bréserette ça fait le taf c'est un petit plus quoi t'es pas impressionné là de la sortie qui fait et qu'on en soit quand même à ce point là je trouve ça vraiment incroyable pour ce paquet du Skycycling j'avoue que c'est quand même très nice pour avoir joué Boros beaucoup plus all-in c'est c'est je sais pas si je serai au revenu de ça ça dépend de tes renards franchement Renard j'aurais géré la Narset normalement je crois Renard ça te permet vraiment de faire plein de trucs mais si tu les as pas on commence à avoir un beau Zenith un Zenith qui gère c'est permanent donc c'est cool il y a trop une autre fait des souhaits c'est bien c'est bien joué de sa part ouais c'est un bon bloquant mais bon on s'en fout un peu là mon software je vais je vais le garder jusqu'à ce que Kivras ouais tu vas le coffrer ouais par contre ce que je peux faire c'est tu peux Renard commencer à recycler Piqueuse et espérer partir en live live action parce qu'il y a aussi un truc de tous les deux on attend et au bout d'un moment moi j'ai un truc qui le tue ouais yes c'est bon ça ça commence à sentir pas trop mauvais je vais proposer d'aller dans TF ouais attaque aussi avec le Renard ah bah non il a pas la série je suis con alors là il va réanimer Narset ouais je vais juste attaquer comme ça ouais mais s'il réanime Narset tu fais flamboiement dedans donc tu t'en fous maintenant maintenant c'est bon dans l'état bah ok est-ce qu'il va la remonter en main ça nous va renvoyer s'il perd deux cartes de sa main il y a des fois c'est saumon mais plein ok il préfère quand même jouer quand il y aurait un band que il y aurait un Jaskai la menace des clairons là fait quand même un peu peur ouais je me demande si Piqueuse je veux la recycler ou je veux la tu veux probablement la recycler je pense ouais je vais la recycler pendant mon tour en fait juste pour avoir flamboiement à 6 en plus ah non il utilise ça Narset donc tu t'en fous bah là j'ai juste le bord pour aller la gérer ah putain il trouve Vras il était quand même pas obligé ouais c'était enfin on allait se prendre Vras à un moment donné dans la game ça me choque pas plus que ça et dans tous les cas vu qu'on peut gérer la Narset et repartir avec sauveteur plus piqueuse de nos alliances ça me gêne pas ouais enfin le deck est censé battre Vras c'est ça qui est super bien je crois que ça résout pardonnez moi ok encore bon bah là t'es bien là c'est sauveteur avec tout flambrement je pense à mon tour ouais sauveteur quoi que t'es même pas obligé de sauveteur tu peux attendre en vrai je peux quand même cycler pendant son tour voilà je peux juste sauveteur passe ouais et garder mon flamboiement pour vraiment le tuer ouais c'est quand même très problématique de plus faire de tokens sur alliance et compagnie parce que pour le tuer avec ton flamboiement là t'y es pas encore non c'est sûr ouais ça va il peut gagner des pg et tout là il va blinquer il va la blinquer sa n'a recette et tout ça va être trop chiant faut que tu la gères ouais je vais jouer mon sauveteur ouais ou je peux double recycler aussi ah bah attends mais je vais faire land ouais voilà parce que c'est de la value perdue sinon sauveteur et je vais recycler griseuse nice 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 c'est trop bien quoi et ça remet du board c'est cool et on a toujours des cartes en main qui peuvent se recycler c'est fou faut pas qu'il trouve un fire parce qu'avec ses fées ça va commencer à être difficile ouais nalsetto hola chéri qui hurle sur le chat tu es le sauveteur et il trouve ce qu'il faut il a raison il est pas mauvais ouais bon après son deck c'est un amas de plains au coeur et quelques cartes qui creusent pour trouver cet amas de plains au coeur donc il va finir par trouver oh l'alliance a fait plaisir ici ça c'est bien je peux lui engager ça pour aller chercher des bêtes mais bon il faut aller chercher des plains au coeur j'ai pas l'impression que ce soit fou ouais c'est bien parce qu'en fait il va aller blinker avec Uriyon donc il faut hein je pense qu'il faut que tu alliances et que tu bah en fait c'est si je veux tuer TF parce que sinon je peux juste full attaque sur Narset il entraîne 1 et Narset meurt ouais c'est pas mal d'aller tuer Narset ouais donc tu peux juste alliance et full attaque Narset ouais je vais attaquer d'abord attaquer d'abord ouais nice ok et la triple alliance quand même ça va être pas mal ah bah ça va permettre de revenir du diable beau vert si jamais on se prend encore des trucs compliqués à dos ouais tu peux cycler du coup la piqueuse je pense qui est quand même beaucoup trop gentille ah c'est pas très grave c'est étonnant qu'il joue Absorb dans son deck d'ailleurs ouais euh j'ai plus envie de jouer piqueuse là en vrai t'as envie de jouer piqueuse à la main ouais ouais ça fait un body ça fait piocher ça fait sapping ok d'accord vas-y si j'avais flamboiement j'aurais considéré plutôt la recycler mais là et faut que je fasse ça maintenant pour faire les tokens ouais on peut encore trouver des effets de cycle parfait mais on peut eh non si on le fait fin de tour ça marchera pas avec le avec alliance ok la truie toute c'est fait 4 fées ah ouais sur common card ouais il y en a 2 au cimetière et 2 en jeu après il a pas mal creusé cela dit ouais c'est vrai qu'il n'était pas obligé si c'est des fées ça va ça nous bloque mais il y avait pire à trouver en x4 il a encore une intervention il joue combien d'interventions le mec il est déjà adapté à ce qu'on fait c'est chiant parce que l'intervention il va péter nos deux alliances ouais il a tué son TF pour booncer une fée il voulait trouver un land pour casser ça ou un land pour Brass il rejoue une fée mais qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait what si je recycle et je trouve un recyclage je peux faire 2 tokens fin de tour mais c'est pas sûr ouais c'est un peu risqué quand même oh bah ça c'est pas mal tu vas piocher 4 là de manière très très gloutonne ah oui je vais attaquer déjà ouais ok ah putain on perd nos deux alliances j'ai le démon quoi il prend 5 on va piocher 1000 trigger pas mal cette faveur il a un one stop dispute il est bon bon bah il a dispute je trouve notre adversaire très très bon j'ai vraiment beaucoup de mal je vais compter des 80 cartes qui ont tout moi je le trouve très adapté en fait à ce qu'on fait c'est surtout ça qui est incroyable c'est que je pense que le deck qu'on est en train de jouer est très à la mode sur le ladder et que lui il est très préparé sa liste en tout cas elle est armée pour affronter ça ouais après à la mode depuis hier soir bon ouais mais ça fait top 8 ça fait top 8 du Magic Fest Online et en fait les gens n'ont parlé tout le week-end de ce deck là avant même qu'il top 8 parce que Luis Salvato l'a joué il est quand même pas mal suivi moi je sais que j'ai rencontré trois fois ce deck là hier sur le ladder après on a encore un beatdown et on a les flambeaments qui arriveront un jour donc ça ça va combien on a de cartes ? 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 7 12 sur flambeaments tu le vois c'est marqué c'est écrit en fait phase d'attaqué ouais ah et là il faut de partir en turbo turbo pioche quoi d'ailleurs après ça il en sera vraiment pas mal avec toutes les disputes et tout grave on va recycler ça flambeaments et c'est game je l'onde comme il joue des disputes ça peut avoir l'intérêt d'avoir beaucoup de mana ouais bien sûr bon là on a quand même le beatdown on est encore vivant étonnamment la piqueuse qui fait vraiment un bon taf pas sous-estimer ouais elle peut aider à finir les games elle est morte il joue cercueil mendex c'est dire c'est dire à quel point il est prêt ouais après ça cercueil c'est bien contre l'urus c'est tout ouais mais en fait les decks yorion comme j'expliquais dans le point méta les decks yorion existent que pour battre les decks yorion et les decks grindy et pas pour battre les decks aggro à la base donc en fait quand tu jouais yorion tu faisais l'impasse sur aggro et t'avais pas de carte dédiée alors que maintenant ils essayent de rendre yorion aggro-proof quoi il a qu'un mana là donc si jamais on trouve le flambeaument maintenant ce qui serait pas décollant il y en a encore 3 dans le lake donc on a une chance sur 11 d'en piocher 1 ça fait pas beaucoup quand même après t'as plus de chance virtuellement parce que tes cycleurs te font avancer dans le deck faut juste pas piocher de land quoi allez GG superbe allez petite phase d'attaque 3 comme on la grind lui il doit être content le deck est trop puissant il était full adapté il a fait la meilleure sortie il a trouvé les meilleures cartes qu'il pouvait trouver contre nous et on l'emporte quand même c'est un enfer le deck qu'on est en train de jouer fou enfin moi j'ai joué ça contre l'adder j'étais fou vraiment alors là qu'est-ce qu'il a pour 2 mana est-ce qu'il joue Dovin c'est au main deck quand même pas au delà de le jouer tu peux pas tourner au tour sur 80 cartes donc donne tout allez prends 13 voilà on l'a eu celui-là en vrai même si on perd le BO on a gagné le match pour moi ah ouais non mais c'est incroyable cette game est folle tu peux juste jouer 3 disputes est-ce qu'on a eu autant de rafales que ça ouais peut-être pas en fait je me dis que ça gérait Fire et Lanarset mais peut-être qu'on s'en fout peut-être que de rafales c'est pas mal en fait qu'est-ce qu'on a envie de sortir surtout bah tu peux on peut virer ça ah il a trouvé des 4 faits en 20 cartes ouais mais c'est pas censé arriver ça doit pas arriver normalement et cratères un scénario improbable ouais tous les cratères sont nuls je pense que tu peux garder une fois en buscade et enlever les cratères ouais plutôt cratères c'est c'est pas douloureux et feu du dragon s'il utilise sa marcette c'est très bon ou son tef mais s'il l'utilise pas c'est pas très bon ouais j'y crois pas trop à feu du dragon dans le match-up allez on part là-dessus let's go go on peut aussi rafale notre flamboement si jamais et il le contre alors rafale ouais c'est pas mal du tout on va pas faire ce play à mon avis mais c'est un play qui peut se faire ouais c'est pas interdit moi ça m'est arrivé souvent de rafale mes clairons quand il faisait contrer c'est pas mal oui c'est bien c'est bien ça manque d'une dispute s'il nous refait Narset tour 3 mais il a pas le droit tu vois en tant qu'Yorion de nous faire Narset GG quel plaisir mais gros ça me suffit moi j'en demandais pas plus mais c'est formidable tu sais pourquoi parce qu'il joue Yorion il a vu sa main de départ et il se dit putain après ça déjà que Mendeck j'ai pas réussi à gagner en trouvant toutes mes cartes alors après ça quand je vous dis que ce deck là il est fait pour battre Yorion c'est vraiment c'est extrêmement c'est à dire que là il pouvait pas faire la meilleure sortie je pense que s'il pouvait choisir sa main il aurait joué dans cet ordre là et il a quand même pas réussi à gagner c'est fou hein c'est extraordinaire c'est extraordinaire franchement incroyable cette victoire le 2-0 le plus rapide de l'histoire enfin la deuxième partie la plus rapide incroyable c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu commentaire partage abonnement si jamais le coeur vous en dit si vous allez nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord dans la description ainsi que notre chaîne twitch valpn magicarine afr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie qui est de la belle magie Sous-titrage FR ?